Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Capucinette et je parle des livres sur les réseaux sociaux. Alors, avant de continuer avec la vidéo, Capucinette a eu 4 ans le 17 octobre dernier. Aujourd'hui, on est le 20 octobre. Donc, Capucinette a eu 4 ans et je suis extrêmement fière de tout ce que j'ai pu accomplir avec Capucinette. D'abord, on a créé la page Instagram, partagé mes avis de lecture sur Instagram. Ensuite, j'ai créé ma chaîne YouTube ou j'avais posté une vidéo dont je n'étais pas trop satisfaite. Mais bon, ensuite, j'ai organisé mon swap livre, j'ai organisé des giveaway, chasse au livre, j'ai créé le club de lecture, on a organisé des sorties, j'ai rencontré d'autres lecteurs. Donc, j'ai travaillé avec des écoles, maintenant, j'ai travaillé avec des maisons d'édition. Beaucoup de choses qui sont arrivées à Capucinette et honnêtement, je suis fière de moi. Je suis fière de ces 4 années et j'attends vraiment ce que la prochaine année va me réserver. Voilà, c'est ça. Place à la vidéo! Nous allons parler de mes récentes lectures. Bon, j'ai lu pas mal de livres durant le mois de septembre et durant ce mois d'octobre, j'ai déjà lu pas mal de livres. Je pense que je suis à mon septième ou huitième livre du mois qui est I'm Glad My Mom Died. C'est un mémoire de Janet McCurdy qui raconte sa vie en tant qu'actrice, mais aussi la relation qu'elle avait avec sa mère qui était extrêmement toxique, qui l'a exploité dès son plus jeune âge, etc. La première fois que je lis ce genre de livre et je n'ai jamais été attirée pour les mémoires. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas ça que j'ai été attirée pour le titre. J'ai vu le titre quelque part. Je ne me rappelle pas où pour la première fois et puis je me suis dit que OK, I want this book et je l'ai commandé sur Amazon. J'ai choisi cinq livres pour discuter avec vous aujourd'hui. Donc, durant le mois de septembre, j'ai lu six ou sept livres. Je ne me rappelle pas trop. Et durant le mois d'octobre, je crois que je suis à mon septième ou huitième livre. Donc, j'ai choisi des livres que j'ai lu durant le mois de septembre. Par exemple, ces deux livres-là et durant le mois d'octobre, ces trois livres-là. Donc, on va commencer avec le premier livre qui se trouve devant moi et c'est What Moves the Dead de T. Kingfisher. Et je pense que je dois vous parler de ce livre avec un autre livre que j'ai lu durant le mois d'octobre qui est Mexican Gothic de Sylvia Moreno. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ces deux livres-là? C'est parce que les deux histoires se ressemblent. J'ai lu celui-là en septembre, celui-là en octobre. Donc, on va en parler là maintenant. Je pense que je vous ai en parlé dans ma dernière vidéo, mais ce livre-là parle d'une maison, un manoir, une demeure. Et il y a des gens qui vivent à l'intérieur, mais il y a un monsieur qui a été contacté par les invités de cette demeure-là. C'est son ami. Je ne me rappelle pas du nom de la fille. Mais son ami l'a envoyé une lettre lui disant qu'elle était malade, etc. Et lui-même, il a juste décidé à louer, d'amener dans la carrière, etc. Donc, lorsqu'il est arrivé dans la demeure, déjà dans l'entourage, dans l'entourage de la demeure, c'était très bizarre, très glauque. Il y avait des champignons qui poussaient un petit peu partout. Et lorsqu'il est arrivé dans la maison, la fille était extrêmement malade. Elle était très frêle. Elle avait les cheveux presque blancs. Les gens étaient juste maladifs dans la maison, etc. Toute l'histoire tourne autour de la fille qui est malade, le mec qui est venu visiter pour voir comment ça se passe, etc. Et les habitants de la demeure et les champignons. A cause de cette histoire, je ne pense pas que j'aurai un amour pour les champignons. Déjà, je n'aimais pas les champignons. Donc, grâce ou à cause de ce livre, je ne vais jamais, jamais, jamais aimer les champignons. Donc, pour Mexicaine-Gothique, c'est presque la même chose. Dans ce livre, le père de Noémie a reçu une lettre de sa cousine Catalina qui s'était mariée avec un homme. Et apparemment, elle dit qu'il y a des fantômes dans la maison. Elle ne se soucie pas bien, blablabla, blablabla. Et le père de Noémie décide de l'envoyer dans la demeure de Catalina pour voir ce qui se passe. Et pour voir si Catalina mérite un accompagnement psychologique, etc. Et Catalina, en fait, et Noémie arrive à la maison. Lorsqu'elle arrive là-bas, les gens sont bizarres, les gens sont extrêmement mampales. La maison se trouve bien ou non, mouane, baie sa rue ou lugub. Et elle fait des rêves bizarres. Et il y a un cimetière près de la maison. Et dans le petit cimetière, il y a des champignons. Non, 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 mais ce livre-là, je veux dire que c'est après, après ce livre-là, donc je vais vous appeler tout à l'heure, ça a été une très belle lecture pour le mois d'octobre. J'ai vraiment adoré ce livre. J'ai adoré le tout du début à la fin. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment peur. J'aime lire les livres d'époir. Je vous avais dit ça, c'est mal, c'est le genre que je préfère le plus. Et la façon dont l'autrice-là, elle a écrit la chose, c'était juste trop bien fait. Parce que j'étais en alen, je voulais savoir ce qui se passait. Et je voulais savoir si Noemi, le ou te dîl, prent à fèl, elle fait ou t'lien, si l'écouté, si ça t'apprive. En tout cas, je vous le recommande beaucoup. C'est ça, pour ces deux premières lectures que je mettrais directement dans la catégorie épouvante. Ensuite, j'ai lu Love and Other Words de Christina Lauren, qui est une romance extraordinaire. Parce que ce livre-là m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Surtout que je lisais, enfin, ce que je lisais me faisait passer à ma propre relation. Des sentiments. J'étais vraiment très émue en lisant le livre. J'avais l'homme aux yeux. Je ressentais beaucoup d'amour pour Capucino. En tout cas, c'était... C'était un très beau livre. Et je peux voir la différence entre le livre que j'ai lu récemment, là, de la fille Tilly Cole. C'est pas sur la même histoire, comme si Love and Other, comme si ces gens-là, qui se connaissent depuis tout petit, etc. Mais ça, on voit que c'est du contenu mature, contrairement à l'autre. J'ai adoré. J'ai aimé. Sincèrement, je vous recommande cette lecture. C'est la première fois que je lis Christina Lauren. Et je pense que j'ai été conquise. Je pense que j'ai été conquise par la plume de l'autrice. Donc, section 5. Ensuite, j'ai reçu ce livre-là, « M is for monster » de Thalia Duton de la maison édition Abraham's Book. Je les remercie vraiment de m'avoir envoyé ce petit bijou. Et c'est un graphic novel. C'est comme... C'est une bande dessinée, en gros. Où on retrouve l'histoire de deux sœurs, Francis et Maura. Deux sœurs qui sont très liées par leur amour familial, etc. Elles sont sœurs, etc. Mais aussi par la science, par l'amour et par la science. Et ça a une partie, c'est qu'il y a eu une expérience. Elles étaient en train de faire une expérience. Et la plus jeune, la Maura, elle est morte. Donc, Francis... Francis ou Francis, je ne me rappelle pas trop. Ne voulait pas accepter la mort de sa sœur. Et elle a décidé de la ressusciter. Donc, lorsqu'elle a ressuscité... Ok, elle a ressuscité le corps de Maura. Mais pas Maura elle-même. Elle a ressuscité quelqu'un d'autre. Tout le livre tourne autour de Francis ou Frances qui essaie d'accepter le fait que sa sœur Maura ne reviendra plus jamais. Et qu'elle va devoir vivre avec cette nouvelle personne-là qui s'appelle M. Et je pense que c'est un truc important. C'est un livre extrêmement important sur l'acceptation. Sur le fait d'accepter que cette personne-là qu'on aime beaucoup, qui est morte, qui est partie, qui ne va pas revenir. Et le fait de dire, bon, ok, d'accord, j'accepte le fait que cette personne-là ne soit plus là. Et voilà, c'est ça en gros. C'est une superbe lecture que j'ai lue d'une traite. Et je pense que vous allez aussi l'aimer. Ensuite, dernier livre que je vous propose pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est The Flirt by Kathleen Tessao. Ce livre-là est différent des autres parce que je l'ai acheté à Librairie Solidea. Lorsque je l'ai acheté, j'étais vraiment, 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 vraiment très sceptique. Parce que je me suis dit que, au prix, ça va me mettre tout le livre. Au prix, ça me semblait. Why? Why? J'avais peur. D'ailleurs, lorsque j'étais sur Internet pour voir s'il y avait de personnes qui aimaient le livre, je n'avais pas vraiment vu grand-chose, etc. Et puis, il se trouve que ce livre-là a été une très belle lecture. De quoi ça passe? Ça parle d'une sorte de compagnie qui s'appelle The Flirt, qui embauche des hommes, des beaux hommes, pour flirter avec des femmes. Mais le plus souvent, ce sont les maris de ces femmes-là qui demandent qu'on flirte avec leurs femmes. D'après eux, le fait de flirter avec ces femmes-là vont leur redonner envie, envie d'être dans leur mariage. Je m'en connais. Vont leur redonner envie dans leur couple. Et c'est ça. C'est ça, en gros. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le mec-là, il y a un personnage principal, bien sûr, là-dedans. Lorsqu'on est dans deux fleurs, on n'a pas le droit de tomber amoureux ou quoi que ce soit. Et ouais, elle vient commencer là où le mec-là, il est tombé amoureux de quelqu'un depuis bien avant. Il s'est rendu compte qu'il est tombé amoureux de la personne et qu'il n'y a pas de baguette qui vient de dévoiler, etc. Ce livre-là est plutôt gros, mais c'est une très belle lecture. Sincèrement, je recommande de flirter. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont lu, je peux vous dire que ce livre-là mérite d'être lu, sincèrement. Voilà, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était une vidéo où il n'y avait pas vraiment grand chose. Juste ma meilleure lecture durant les mois de septembre et d'octobre. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment est-ce que je fais pour lire autant avec tout ce qui se passe. Même moi, je ne sais pas. Je pense que c'est surtout à cause du fait que je suis chez moi, que je ne fais rien. La preuve, j'ai commencé avec I'm Glad My Mom Died, peut-être vendredi dernier. Et comme j'ai été travailler samedi, je n'ai rien lu. Parce que j'avais tellement de choses à faire que je n'ai rien lu. Et jusqu'à présent, je progresse assez lentement avec le livre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le monde n'est pas trop là, mais je progresse lentement. Mais je peux vous dire que j'aime bien ce que je lis jusqu'à présent. C'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre-là. Et sur le coup, je vous dis de ne pas oublier que je suis la plus active sur Instagram. Donc, même si vous voyez que je ne poste aucune vidéo ici sur YouTube, sachez que je suis très présente sur Instagram. Et voilà, c'est ça. Je vous souhaite un bon week-end. Puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, il sera peut-être vendredi. Donc, bon week-end. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent voir ce livre-là aussi. Découvrir ses lectures. Surtout durant cette période où tout le monde n'a rien à faire. Donc, ce serait le moment idéal pour que d'autres personnes puissent ouvrir des petites vidéos. Ne passez pas. Voilà, c'est ça. Je vous dis au revoir et à bientôt. Bye, bye.